Eh ben, Didi de Gueyeu, on dit quoi là-bas ? Mahamae, chaque matin, chaque midi, chaque soir Tio t'avais dit que la vie que tu mènes n'est plus là Est une vie de plus dangereuse Popo, tu ne l'as pas compris D'après toi, tu prenais les gazoins là-haut Tu te disais, il connaît que Sonia, une bonne compréhension Salut et bienvenue sur Télé Afrique Je suis Dadou Henri-Juel Zama Télé Afrique Group est une entreprise BTP, une entreprise immobilière Nous sommes dans la vente de terrain, dans la construction de logements Et nous faisons aussi la publicité des entreprises immobilières Et là, nous sommes à Yamsoukro On va vous présenter une très 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 bonne opportunité C'est déjà prêt en fait Donc c'est un hôtel qui est mis en vente Voilà, un hôtel qui fonctionne déjà Le numéro WhatsApp est affiché C'est un contact direct, vous nous contactez directement Pour ceux qui sont intéressés, possibilité de visiter sur rendez-vous Vous venez, on visite l'hôtel On veut les gens qui sont intéressés directement Les intermédiaires, ce n'est pas la peine Ou bien envoyer quelqu'un, envoyer un parent Un hôtel qui fonctionne déjà, ce n'est pas un terrain qui est libre On ne peut pas tout le temps aller déranger les gens Quand vous êtes prêt, c'est des centaines de millions C'est un business Donc ce n'est pas du jeu où on négocie ou on tourne la langue Si vous n'êtes pas prêt, ce n'est pas la peine de nous appeler Vous êtes prêt, vous-même vous vous déplacez On va sur les lieux, vous visitez l'hôtel, vous vérifiez tous les documents Vous prenez votre notaire Et puis on détermine les conditions de vente, tout ça Vous êtes tranquille, vous utilisez votre hôtel Voilà Voilà Nous sommes à Yamoussoukro Et nous sommes en train de partir visiter l'hôtel en question C'est un hôtel qui est mis en vente C'est juste à 1 km du stade de Yamoussoukro Voilà Au quartier sans logement garçon Nous sommes sur le Grand Boulevard Et nous sommes en train de partir visiter l'hôtel en question Voilà Nous sommes en train de partir à la place Jean-Paul II Vous avez le lycée Mamiadjoa Ça c'est le Grand Boulevard Mamiadjoa Vous avez le lycée qui est là Et au prochain feu, nous allons prendre à droite Pour nous rendre directement au stade L'hôtel est juste à 800 mètres, voire 1 km du stade C'est au centre-ville Voilà Donc c'est un hôtel Tout à l'heure, je vais vous donner toutes les informations D'abord, regardez le quartier, la proximité La situation géographique du terrain J'ai filmé avec le drone aussi Donc vous allez voir, depuis l'hôtel Vous avez une belle vue sur l'hôtel parlementaire Vous avez aussi une belle vue sur la présidence en construction Donc c'est carrément au centre-ville, au cœur Dans un quartier huppé de Yamsoukrou, un quartier résidentiel Ça c'est une très très bonne affaire Nous sommes à deux mois, disons même à un mois et demi de la canne Et pour ceux qui ont les idées d'investissement Mais c'est un très 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 bon business Vous pouvez vous associer, voilà Et puis acheter l'hôtel là C'est à quelques mètres du stade Donc même sans la canne, c'est au cœur de Yamsoukrou Yamsoukrou, pour ceux qui le savent à partir de jeudi À partir des mercredis même Il n'y a pratiquement pas plus Il n'y a pratiquement plus d'hôtel Vous allez voir que quand vous venez à Yamsoukrou les mercredis À partir des mercredis Mais c'est difficile pour trouver une chambre d'hôtel Donc c'est un business qui marche ici à Yamsoukrou Donc c'est quelqu'un qui a construit son hôtel Qui fonctionne déjà Mais il est toujours en chantier Et qui vend son hôtel C'est un business, c'est comme ça qu'il fait Il fait des maisons, il fait des hôtels Les chantiers ne sont pas arrêtés Il continue toujours de travailler Quand il trouve un client, il vend S'il n'a pas de bons clients Mais il exploite son truc Son hôtel Voilà Donc là Vous voyez ce que les gens font Les gens ont commencé à investir Tout ici là C'est les alentours du stade Nous sommes au stade de Yamsoukrou Voilà Le stade est juste en face du lycée scientifique de Yamsoukrou Ici A droite là C'est le lycée scientifique de Yamsoukrou que vous voyez Et ici à gauche Vous avez le stade de Yamsoukrou C'est ici qu'ils vont jouer la Cannes Le Sénégal Le Cameroun La Gambie Et la Guinée Ce sont les équipes qui vont jouer ici à Yamsoukrou Ça c'est le stade Ça c'est le lycée scientifique De Yamsoukrou que vous voyez comme ça Voilà Et ça c'est la voie qui va A l'hôtel Des parlementaires A l'hôtel des députés Et à la présidence Qui est en cours de construction à Yamsoukrou Normalement on pouvait continuer Et puis tourner au prochain carrefour Mais la voie n'est pas bonne Donc on sera obligé de dévier Sinon C'est juste au prochain carrefour De ce feu là C'est à 100 mètres Pour tourner Mais la voie n'est pas bonne Donc on va passer ici On va faire un tour On va passer ici On peut aussi En voiture aussi Mais pour que vous voyez les alentours On peut aussi en voiture Passer Passer dans cette cité là On peut passer ici Et puis sortir directement à l'hôtel Mais je fais le grand tour Pour vous montrer Voilà les ponts Tous les petits petits coins Les à côté À côté Donc ici C'est 100 logements garçons Mais c'est la cité Qui abrite Les différents ministères Ici à Yamsoukrou Le ministère de l'éducation nationale Le ministère du commerce Du transport Voilà Il y a plusieurs meubles dedans C'est en quelque sorte Un petit plateau en fait Voilà Ça c'est les arbres que vous voyez Mais les bâtiments là Sont dedans Voilà Les bâtiments sont dedans En quelque sorte C'est un petit bloc ministériel Ici au niveau de Yamsoukrou Voilà Donc c'est dans ce quartier là On va tourner ici Nous sommes déjà là Voilà Vous voyez Les gens ont fait les caves Tranquilles C'est un quartier résidentiel Un calme Tranquille Voilà Les gens ont commencé à A se positionner Tout ça par rapport à la canne De belles terrasses Voilà Et nous sommes en train de partir À l'hôtel là Nous sommes déjà arrivés On a seulement fait un grand tour Vous voyez juste Là je roule doucement Doucement On est en train de se balader Dans la ville Mais on est à 7 minutes C'est-à-dire de l'hôtel Au stade Vous marchez À pied vous avez 5 minutes À pied Voilà À pied vous avez 5 minutes Et là nous sommes arrivés Donc on a juste contourné Le bloc Sans logement garçon On a juste contourné le bloc Voilà Et c'est ici Qu'il y a l'hôtel Dans ce quartier résidentiel Voilà Donc la prochaine voie C'est là que nous allons tourner Voilà On a juste fait un très très grand tour Nous sommes déjà arrivés sur les lieux Donc on prend juste cette grande voie qui n'est pas encore bitumée Et on aperçoit déjà l'hôtel Donc là ce que vous voyez la toiture verte là C'est un autre bâtiment de l'hôtel Donc nous sommes déjà là On va visiter l'hôtel On va visiter les chambres On va vous présenter Une vue aérienne On va vous présenter le terrain aussi Tout ça Et vous donner toutes les informations Voilà Donc déjà Nous sommes déjà sur les lieux Ce bâtiment que vous voyez là C'est un R plus 2 Donc ce sont des suites Voilà C'est des suites Au niveau de l'hôtel Ça fait partie de l'hôtel Donc ce sont des suites Qui sont en cours de finition Ça c'est la déventure Comme je vous l'ai dit L'hôtel fonctionne déjà Donc vous avez Un grand parking Vous avez un parking Qui peut prendre plusieurs véhicules Voilà Et voilà Donc c'est toujours en chantier Tout le bas fonctionne déjà Le bas de l'hôtel fonctionne Donc nous allons rentrer tout de suite Dans les chambres là Pour les visiter Voilà Donc ici c'est le hall Et voilà Tout est carolé Tout fonctionne Ça c'est déjà fini Ça fonctionne déjà Il y a une salle de réception Ça c'est pas la salle La salle de... voilà C'est ce qu'il y a Une salle de réception On va d'abord voir les chambres Voilà Donc vous avez Au rez-de-chaussée ici Vous avez 10 chambres Entièrement fini équipés Climatisation Télévision Écran plasma Les lits de 2 places Les lits de 3 places Ça dépend de... De chambres Donc tout est équipé Voilà Des portes qui sont faites en bois massif Tout est... Tout est net, propre Tranquille Vous avez un grand lit ici De... De 3 places Avec un placard Une télévision Tout est staffé Bien fait La peinture Les finitions Tous les détails Très 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 propre Donc c'est... C'est une nouvelle construction C'est un hôtel Qui fonctionne déjà Voilà Regardez les chambres Tout est bien fait Là-bas vous avez Une très grande douche La salle de bain Voilà Les rideaux La climatisation Donc Toutes les 10 chambres Qui sont en bas Sont entièrement fini Fonctionnel Ici vous avez une belle vue Sur... Dans la cour C'est un hôtel Qui fonctionne déjà 100% Ca c'est une grande Salle douche La salle d'eau Très grande Vous êtes à l'aise Tout est carolé Du bas Jusqu'en haut Voilà Les portes sont bien vernis En tout cas Tout est bon Les draps Tout Donc toutes les 10 chambres Du bas Fonctionnent déjà Toutes les 10 chambres En bas vous avez 10 chambres Et en haut Vous avez 11 chambres Qui sont en cours de construction Donc c'est pour aller Jusqu'au troisième niveau Pour le moment Tout le bas est fini En haut déjà C'est fini Vous allez voir tout à l'heure Il reste à couler la dalle Et puis Fini Qui est comme on appelle ça Faire les finitions Crépissage Et l'électricité Et puis équiper Donc c'est juste la dalle Qu'ils sont en train de poser Ils sont en train de mettre Le Audi Voilà Donc déjà Vous voyez Ca c'est une autre chambre Vous voyez que C'est pas le même design Chaque chambre a ses caractéristiques Ca c'est une très belle chambre encore Avec un lit de 3 places Voilà Une très belle décoration Et puis vous êtes à l'aise Vous êtes tranquille C'est un très bon investissement Quand vous êtes surtout en association Par exemple Ou bien Ca peut être Des partenaires Vous pouvez être des partenaires Des hommes d'affaires Vous achetez ça Nous sommes à Un mois et demi De la canne Et c'est une très belle opportunité L'hôtel est situé A 800 mètres Du stade Donc ça veut dire Même ceux qui vont loger ici Peuvent marcher tranquillement Pour aller A l'hôtel Quand vous l'achetez Vous pouvez faire des partenariats Avec des pays Pour recevoir leurs supporters Comme ça Les gens peuvent dormir Deux-deux dans les chambres Voilà Vous faites un partenariat Durant la canne Vous pouvez même Si vous savez Bien exploiter le site D'ici Durant la canne Même vous pouvez Récupérer la moitié Même de votre investissement Si vous gérez bien Cet hôtel là Durant la canne Juste la période De la canne Vous pouvez retirer La moitié de votre investissement Donc l'hôtel est vendu Avec tout ce qu'il y a dedans Comme équipement L'avancement des travaux L'hôtel est vendu A 300 millions de francs CFA 300 millions de francs CFA C'est cadeau Pour un R plus 1 Déjà Presque fini Vous voyez ici Ça c'est le premier niveau Donc toutes les 11 chambres aussi Sont déjà finies Ça reste juste À poser les houdis Et puis couler la dalle Et faire les finitions Donc vous aussi Quand vous achetez Vous finissez tranquillement Le premier niveau Vous arrêtez là Vous finissez Vous exploitez aussi Le premier niveau Et le deuxième niveau Et puis il y a un autre bâtiment encore R plus 2 pour des suites Qui abrite des suites Je vais vous filmer ça C'est le bâtiment Vous allez voir ça tout à l'heure Ça c'est une grande courte Donc le terrain Ça vous fait déjà 1250 mètres carrés Le terrain fait 1250 mètres carrés Avec ACD Donc quand vous êtes intéressés Si vous êtes en groupe Si vous êtes un homme d'affaires Déplacez-vous Venez ici Vous nous contactez sur le WhatsApp Vous venez au bureau Télé Afrique Group A un bureau Ici à Yamsoukro Vous venez On va visiter l'hôtel Vous choisissez le notaire de votre choix Il fait toutes les vérifications Et une fois tout est bon Mais vous allez conclure la vente Avec le propriétaire Le propriétaire même Est ici à Yamsoukro Voilà Donc le chantier n'est pas arrêté Le propriétaire continue toujours De finir ses travaux Donc ça va dépendre de la période Où les travaux Le prix risque de monter En fonction de l'évolution des travaux Parce que plus il met de l'argent Dans la construction Plus il va essayer d'élever le prix Pour pouvoir faire ça À marge de bénéfice Voilà Donc Une fois que vous êtes intéressé Vous nous contactez Et puis Voilà On fait tout ce qu'il y a Comme modalité Ça c'est la cour Le bâtiment que vous voyez En face aussi C'est ce bâtiment-là Qui abrite des suites Il est déjà fini crépi Juste la peinture Et puis Les finitions Les carreaux Le carrelage Les portes Donc on va aussi aller Visiter ce bâtiment-là Donc c'est toute cette cour-là Avec ces deux bâtiments Qui sont vendus À 300 millions de francs CFA Il n'y a pas d'intermédiaire Si vous êtes intermédiaire Ce n'est pas la paix Nous avons besoin Du client direct Donc c'est 300 millions De francs CFA 300 millions de francs CFA C'est cadeau Parce que moi je connais des gens Qu'ils achètent Des terrains nus À Kokodi À Vidjan À Kokodi À 500 millions On connait des gens Qui achètent des appartements Des penthouses Des appartements À plus de 250 millions De francs CFA Simple appartement Donc ici Pour tout cet hôtel-là Tout l'espace Que vous avez là Vous pouvez même faire Une piscine ici Ça peut même prendre Deux piscines Une piscine Un restaurant Une grande terrasse En tout cas Une très belle finition Et puis vous avez encore De l'espace Pour le parking Donc c'est un quartier Vraiment brisé Ici nous sommes à quelques mètres Du palais présidentiel Qui est en cours de construction Et puis à quelques mètres De l'hôtel parlementaire Donc c'est juste derrière 100 logements garçons Qui abritent actuellement À Yamsoukro Les différents ministères Voilà Donc ici Ce sont les suites là C'est le bâtiment Qui abrite les suites Que nous sommes en train De visiter Donc le bar Vous pouvez transformer Le bar Soit en bois de nuit Ou bien en bar Resto Et puis ici Vous avez le premier niveau Les suites là Vous avez le premier niveau Ici Voilà Donc là C'est comme Sous forme de chambre salon Vous avez une belle vue Sur Yamsoukro Ici vous avez le salon Et l'autre côté Vous avez la chambre Avec une grande cuisine aussi Une grande douche Donc ça c'est le bâtiment Qui abrite les suites De votre hôtel Donc vous voyez C'est déjà presque fini Les cadres sont déjà posés Les fils électriques Sont déjà tirés Donc le carrelage Et puis après la peinture Et puis c'est bon Ça fonctionne Donc c'est une très 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 belle opportunité A ne pas rater A un mois et demi de la canne C'est à dire Tout le monde est sur place Donc quand vous êtes intéressé En moins d'une semaine même Parce que toutes les vérifications Vont se faire à Yamsoukro ici En moins d'une semaine Quand vous êtes liquide Vous rentrez en possession De ce hôtel là Le personnel y est déjà Donc ça fonctionne déjà Vous voyez les gens Qui travaillent là déjà Qui sont là Voilà Donc c'est une zone résidentielle Et sans vous cacher Ce genre d'hôtel ici A Yamsoukro Ce genre de chambre là C'est lorsque Quand c'est les jours ordinaires Les plus moins chers C'est 30 000 40 000 Les week-ends Ça peut monter jusqu'à 80 000 Les chambres ordinaires simples Ça peut monter jusqu'à 80 000 Vous comprenez Les week-ends Ça peut monter jusqu'à 80 000 Selon les quartiers Dans ce quartier là Jusqu'à 80 000 Les chambres même Peuvent être occupées Les jours ordinaires 30 000 25 000 Minimum 40 000 Ça dépend des Grandeurs des chambres Pour les suites Ça peut aller jusqu'à 100 000 Voilà Donc ce n'est pas de l'amusement C'est un investissement C'est ce qu'on dit en Côte d'Ivoire C'est déjà cuit Ceux qui cherchent Ceux qui avaient des projets Pour acheter un terrain Avec ACD Après venir construire Et puis commencer à exploiter Mais ça c'est une très 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 belle opportunité Pour vous Voilà Une grande cour Voici le stade que vous voyez là-bas De l'hôtel au stade vous marchez Vous avez juste 5 minutes Ça c'est le palais présidentiel Que vous voyez là-bas Qui est en cours de construction Et puis de l'autre côté C'est l'hôtel parlementaire Que vous voyez L'hôtel des députés Qui fonctionne déjà aussi Donc c'est une zone stratégique Une zone résidentielle Voilà Si vous êtes intéressé Contactez le numéro WhatsApp de Télé Afrique Passez au bureau de Télé Afrique Ici à Yamsoukro Et puis On fait le nécessaire A très bientôt Pour une nouvelle vidéo sur Télé Afrique